Le conseil d'aujourd'hui est pour ceux qui ont les cheveux qui tombent. Aussi pour vous qui avez les cheveux très cassants et qui n'arrivent pas à les faire pousser facilement. Si vous avez un problème de perte de cheveux et de cheveux qui ne poussent pas du tout, faites-le moi savoir dans les commentaires. Profitez-en et dites-moi aussi la destination que cette vidéo a atteinte. Pour cette super astuce d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'ingrédients dont beaucoup de gens n'avaient aucune idée qu'il était utilisé pour améliorer leurs cheveux. Le premier ingrédient est le riz. Utilisons du riz cru, d'accord ? Saviez-vous que le riz, il renforce le fil, accélère la pousse des cheveux, diminue la chute des cheveux et diminue le sébum ? Faites-moi savoir si vous étiez au courant. Le deuxième ingrédient est le gingembre. Le gingembre, c'est génial car il stimule les follicules pileux, protège, hydrate les fils, accélère la croissance et prévient la chute des cheveux. Et le plus intéressant est que le gingembre est composé de vitamines comme le zinc et le phosphore et est excellent pour améliorer l'apparence des cheveux secs et cassants. Et si vous avez des problèmes de pellicule, c'est excellent, c'est pourquoi le gingembre est indispensable à notre structure. Et le troisième ingrédient qui est très connu est le chouchou de beaucoup de gens et l'huile de coco. L'huile de coco a la capacité de réduire les frisottis, de réduire les pointes fourchues, elle améliore la circulation sanguine dans le cuir chevelu, laissant les fils plus forts et plus résistants et finit par aider beaucoup à la croissance. Placez une cuillère à soupe comble de riz cru dans un mélangeur. Maintenant une cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Si vous n'avez pas d'huile de noix de coco, vous pouvez remplacer l'huile d'olive extra vierge, d'accord ? Ajoutez maintenant le gingembre, en moyenne 4 petits morceaux. Et ajoutons encore 50 ml d'eau. Passez-le au mixeur pendant 8 minutes, le riz sera donc très cassant. Dès que j'aurai fini de battre, je reviendrai pour vous donner toutes les informations sur la façon dont vous allez utiliser ce mélange. Prêt, les amis. Il ne vous reste plus qu'à mettre ce mélange dans un vaporisateur. L'idéal est de le passer sur toute la chevelure, de la racine jusqu'au point et de le laisser poser environ 30 minutes. Si possible, mettez un capuchon thermique ou en plastique. Après les 30 minutes, lavez le mélange avec de l'eau et lavez avec un shampoing et un revitalisant comme d'habitude. Vous pouvez utiliser ce mélange une fois par semaine, ou tous les 15 jours. Si vous l'utilisez une fois par semaine, vous avez tendance à avoir un résultat plus rapide pour mettre fin à la chute des cheveux, accélérer la croissance des cheveux et leur apparence générale. Et vos cheveux seront beaucoup plus brillants. Merci. Merci.